Bonjour à tous aujourd'hui j'ai l'intention de démarrer un petit projet de fabrication utile on va dire pour mon atelier je vais essayer de fabriquer un crampon enfin une série de crampons plaqueurs qui vont donc m'être utile pour faire des serrages sur ma fraiseuse donc j'ai fait quelques dessins ces derniers temps regarder un petit peu comment ça allait pouvoir se mettre en place se fabriquer et ça va être l'idée d'aujourd'hui je vais maintenant vous emmener voir un petit peu de plus près ces dessins et puis on va regarder ensemble mon idée de de petits projets voilà alors là j'essaie de vous montrer sur ce sur mon ordi à quoi ça va ressembler donc on a si on veut bien la brisantée qui va venir dans la rainure de la table la partie supérieure qui va venir donc pincer le crampon et latéralement ici on va donc avoir une vis qui va venir serrer et là un ressort donc en serrant à l'action qui va descendre et vous serrez la pièce donc sur une partie l'idée c'est d'avoir un serrage bas on va dire lorsque vous serrez une pièce à plat sur la table généralement en bout donc voilà là on a la partie ici qui va descendre qui va venir donc serrer la pièce qui sera fixée ici sur la table donc ça c'est un petit logiciel que j'ai découvert aussi sur sur youtube cette fusion 360 j'ai utilisé d'autres logiciels 3d sincèrement celui ci il est juste magique donc si vous voulez tester quelque chose franchement conviviale avec une logique de dessin assez oui on va dire comment je pourrais dire ça bah ouais c'est logique vous vous dessinez un carré à plat vous voulez faire un cube et bien vous le tirez donc il s'expansent et autres enfin bref je vais pas vous faire un cours maintenant sur fusion 360 mais on arrive à faire ce genre de truc qui est assez sympa et ensuite on peut donc le sortir sous sous plan donc l'extraire sous pdf donc il vous reprend la totalité ici du dessin il vous le met à plat en 2d pour faire un dessin technique vous n'avez plus qu'à le côté vous pouvez faire apparaître disparaître les différentes pièces que vous avez fabriquer donc là par exemple aujourd'hui l'idée va être de fabriquer la partie basse donc j'ai préparé un morceau d'acier la première partie va peut-être si on veut de de fabriquer un le thé donc là c'est le dessin que j'ai pu extraire de fusion j'ai donc pu y placer mes côtes pour fabriquer ça donc je vais gentiment passer sur ma petite fraiseuse donc là si on veut ma pièce finale 23 par 19 mm donc là j'ai un bloc de 25 par 25 par la longueur de de 60 et un petit peu plus donc c'est là dedans que je vais attaquer ça l'idée c'est d'amener donc à la section extérieure ma pièce donc 19 par 23 je me suis fabriqué la une de ces billes avec un méplat ça va me permettre de presser la toujours sur la face d'appui du de l'étau voilà ma pièce est en place je vais monter une fraise je vais attaquer donc là la mise à la dimension de celle-ci ok pour ceux qui ont déjà vu quelques unes de mes vidéos sur cette qui m'ont déjà vu travailler on va dire sur cette machine donc c'est une showblin 53 qui est assez génial je dirais que une machine avec sa tête qui peut se mettre dans n'importe quelle langue dans n'importe quelle position donc ça c'est super alors je sais pas si chaque fois je vais vous refaire le même parcours où je desserre la tête la partie supérieure la chemin en rotation pour monter une fraise bon j'ai l'impression que c'est un petit peu répétitif quand même à la longue il fait toujours un petit peu frais pour pas dire froid j'ai l'impression quand même que ça me fige un petit peu tout ça à 90 degrés et on est en position qu'il y a de blocage occasion d'essayer pour tout là sur une pièce en acier pour l'alu non non et on bloque ok alors on va essayer ça il me semble que c'est toujours quand même plus propre quand je fais la passe de finition en avalant je sais pas si c'est une bêtise de ma part ou pas je vous laisserai commenter ça ok donc première phase de fait je vais enlever la petite bavure ici avant de la retourner ok Donc au final, ma petite théorie de la finition en avalant ne tient pas, donc voilà, je vais laisser comme j'ai possédé. J'ai récemment fait une petite acquisition sur mes recherches, là je voulais en fait, voilà, un marbre, j'en ai trop bien sur le net, une marque relativement connue, grade 0, bon il est de 1998, je pense que voilà, pour moi ça va être amplement suffisant question précision, je pense que celui qui veut être encore plus précis va devoir la faire planer, mais je vais déjà l'utiliser comme elle est là. Donc mon vieux, ça aussi d'occasion sur le net, ça allait, on ne rigole pas, il est un tout petit peu piqué, là aussi pour ce que je vais faire avec, satisfait de ma trouvaille, bref il faut que je le règle quand même, il y a un petit décalage, alors où est-ce qu'on est ici, il faut que mon 0 est dans ce sens là, je me mets en appui, je ne t'ai pas dans le banc, je me rapproche, c'est bon, je contrôle juste l'épaisseur là de ma pièce avec mon micromètre de profondeur, et je suis à 23,36, c'est les poussières, 23,36 sans les poussières, ce qui est pas mal, question horizontalité par rapport à mon étau, surpris en bien, c'est vrai que je n'ai jamais trop fait des, jusqu'à aujourd'hui, grand chose sur cette fraiseuse, il faut l'avouer, donc je découvre un petit peu la bête quand même, au fur et à mesure, et je suis assez content de la précision, j'en entends qu'ils rigolent derrière leur écran, oui, peut-être qu'on peut s'attendre à ce genre de choses avec cette machine, mais comme je ne l'ai pas encore plus que ça, testé, ni pris des mesures sur les pièces qu'on peut en faire et en sortir, c'est au fur et à mesure que je découvre, et les nouvelles sont bonnes. Donc j'ai terminé ici la mise aux dimensions de la pièce, 23 par 19, au début de ma vidéo j'ai parlé de faire une petite série, donc c'est une bonne idée de mettre deux pièces à la suite l'une derrière l'autre, ce que je n'ai pas fait au début, donc voilà, maintenant ce que je vais faire, je vais faire la forme de mon tasseau en T, donc faire ici mes deux battues, faire là de l'autre dificulté. Tout ce qui est, c'est du peut prendre quelque chose parce qu'on est dehors sur la foi prévue, une bonne vitesse progressive de ce qui vient à avoir, puis elles neuquines de ce qui diminue et une question de temps en fait, D'accord tout... C'est parti. J'ai fait cette première passe, j'aurais pu aspirer, au lieu de balayer ça aurait été plus malin, le tas de surface est bon, donc je continue gentiment à augmenter, donc là j'ai pris 2 mm de passe, vu que je dois enlever 4,5 et des poussières, j'adore quand je dis mes poussières, 4.515, voilà, il faut parler poussière, donc je vais finir cette passe, ensuite de l'autre côté, je devrais être bon pour mon tasseau, Donc j'ai terminé mes deux pièces sous forme de tasseau, j'ai dressé les deux faces ici, Maintenant je vais attaquer la partie en biais, ici, Donc il va falloir que je positionne ma pièce dans l'étau, suivant le bon angle, Pour pouvoir faire cette partie là, donc c'est la prochaine étape, Donc pour l'inclinaison ici de mon plat, 70 degrés, Je vais utiliser le fait que la tête peut facilement s'orienter, Donc là je sors la butée, il y a un taquet qui nous bloque sur les 90 degrés, Là je dois partir dans ce sens là, Et 70 degrés qui sont ici, il n'y a pas de taquet, puisque c'est tous les 15 degrés, Donc on bloque bien, Et là je devrais avoir mon attaquer. Pour effectuer plus facilement mon machinage, j'aurai besoin de connaître cette cote de ici à la pointe, Donc en fait je connais la hauteur ici et celle-ci, Donc il suffit de faire le calcul de l'hypoténuse, Qui veut dire BC, Où est-ce que je suis ? BC au carré, Égale AC au carré plus AB au carré. Donc mon A c'est 10,64 par 29, Donc le calcul 10,64 au carré plus 29 au carré, Ca me fait 954,210. Et ce chiffre-là à la racine carré, Ca me donne 30,89. Donc ma distance de là à là va être de 30,89. Ce qui va m'être utile puisque je vais chercher ici mon point zéro avec ma fraise, Qui elle est inclinée, Pour avancer ici ensuite sur mon X de 30,89. Si je ne dis pas de bêtises, Donc je vais être incliné comme ça, Tac, 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 Non pas exactement en fait. Si j'ai ma fraise ici, Si ça c'est ma fraise, Si je l'avance de 30,89 et je descends, Ca va pas être bon. Donc il faudrait que j'aille la distance en fait de là. Donc il faut que je refasse mon calcul pour supprimer cette distance ici. Comme ça j'aurai ma bonne avance pour descendre droit. J'ai donc positionné ma fraise ici selon l'angle désiré. Ca c'était donc facile avec la tête inclinable de ma fraiseuse. J'ai ici tracé la distance de 25 mm, Qui correspond sur mon plan au départ supérieur de l'angle. Et donc de ce point ici, Je vais avoir le départ de l'angle, Qui va remonter quelque part au bout. Ma pièce est trop longue, Donc j'ai pas la cote finale sur l'extrémité. Bref, pour faire bref, Enfin, je me répète. J'ai donc dû trouver l'hypothénus de ce triangle, Qui était donc du point là au point maximal selon mon plan. Et ensuite, un autre triangle rectangle qui est de là à là à en bas. J'ai trouvé la petite distance qui me sépare de l'angle de ma fraise là. Voilà, donc depuis mon point 0 ici, 25 mm plus cette distance, Je suis maintenant à 28.640. Ce qui veut dire que je veux y avoir qu'une chose à faire maintenant que je suis pointé, C'est utiliser le Z de ma fraiseuse, Pour que l'angle de ma fraise vienne toucher le plat ici. Voilà. Je ne sais pas si ces explications vous ont semblé claires. C'est plus ou moins à ce que je suis arrivé, Comme déduction la plus facile pour arriver à machiner cet angle. Voilà. Donc là, je vais démarrer gentiment. Et avec mon Z, Je vais prendre des passes pour descendre jusqu'à ce que j'arrive à toucher le plat ici. Et je devrais être juste au final. La réponse dans quelques minutes. Donc là, dans une logique un petit peu productive, Il est évident que j'aurais dû mettre mes deux pièces parallèles l'une à l'autre et les machiner ensemble. Voilà. Donc je n'ai pas pensé, c'est trop tard. Donc la montée de mon axe Z va peut-être des 10 mm. Pour que j'arrive sur le plat ici. Actuellement, je suis à 8,38. Pour une pince, je suppose, ou deux, et je suis bon. Donc voici mes crampons plaqueurs. À droite, on a la première version. Celle que j'ai faite depuis chez moi, loin de mon atelier, en imaginant comment réaliser celui-ci. Et j'ai eu la surprise le premier jour en commençant la fabrication. que pour rentrer un crampon plaqueur qui vient dans une rainure, il faut avoir l'espace pour le faire. Ce qui n'est pas le cas. Puisque de chaque côté de la machine, j'ai ce logement. Et je pensais, enfin bref, je n'ai pas réfléchi plus loin que ça en dessinant ce crampon plaqueur. Donc là, j'ai la deuxième version. Plus courte. Celle-ci permet de passer à l'intérieur de la rainure. Donc les jeux que j'avais calculé aussi, d'après des belles cotes, sur la notice de ma showbline, semblerait bien aller, quand on est depuis dessus. Mais quand j'essaie de rentrer le crampon à la partie inférieure, mes jeux, là, ils ne sont pas suffisants. Donc ça coince, j'ai une seule rainure qui fonctionne bien, je crois qu'elle est celle du bout ici. Voilà, ouais. Donc résultat des courses. Je vais modifier un tout petit peu ça. Donc c'est-à-dire diminuer un tout petit peu ici. Je ne sais plus de tête, là, je n'ai pas le plan. Je dois avoir 13,97. Laisser quelques centièmes de plus. Et là, je vais laisser quelques dixièmes par rapport à la largeur de la rainure. Je vais voir si j'augmente un tout petit peu aussi. Ça va peut-être me faciliter. Surtout que, bon, au fond de ces rainures, on a toujours un petit peu de résidus. Il vaut mieux y laisser un petit peu plus de jeu, même latéral, sur le taquet en lui-même. Donc je vais reprendre tout ça. Et avancer dans le projet. Je vous montre mon nouveau dessin qui concerne donc le crampon presseur un petit peu plus petit. Donc toujours dessiné avec Fusion 360. Ce qui veut dire que je l'ai donc raccourci par rapport au premier modèle. Voilà. Il lui avait donc deux trous. Il y avait un logement ici pour le ressort et ici la vis de serrage. Donc celui-ci était joli. C'était sympa. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ce joli dessin en étant loin de la machine. Et puis, quand je suis arrivé sur place, je n'avais pas fait attention que j'avais ces deux gorges en bout de la table. En fait, le taquet est trop long. Alors, je le remets ici. Voilà, donc le modèle un petit peu plus court. Le ressort lui sera toujours présent, mais il va être autour de la vis. J'ai prévu dans la partie supérieure un emplacement ici pour que le ressort puisse rentrer en compression et permettre à cette partie de descendre au maximum. Voilà. Donc, il a été raccourci. Il ne fait plus que 49, 39,5 sauf erreur. Short clamp, il est là. Voilà, 39,5 dans la dimension max. Autrement, les cotes n'ont pas changé. C'est pour ça que j'ai pu récupérer. Donc, les deux premiers que j'ai faits, j'en ai simplement raccourcis un. Et je vais pouvoir raccourcir le deuxième pour les conserver. Voilà, donc ça sera la suite du projet. Finir sur les deux pièces que je n'ai pas encore machinées. Donc, actuellement, cette partie-là va jusqu'au bout ici du crampon. Je vais donc devoir enlever la partie carrée là, et ensuite fermer deux trous. Ça sera pour la suite. Ça sera pour la suite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.